Je vous remercie. En français ou en holof ? Comme vous voulez, en français d'abord. Oui, la langue coloniale, d'accord. Donc, c'est avec beaucoup d'affliction, je devrais dire, que nous avons vécu le retour en prison de M. Pape Alégnan. Parce que le juge d'instruction, suivant à cela les réquisitions du procureur de la République, a décidé de révoquer la mesure de contrôle judiciaire. Et en conséquence, il a placé M. Nyan sous mandat d'épôt. Qu'est-ce que l'on lui reproche ? Évidemment, quand on parle de révocation du contrôle judiciaire, le procureur de la République a estimé que M. Pape Alégnan avait violé les conditions de ce contrôle judiciaire. Bon, je dois dire d'abord qu'en plus de trois décennies de pratique, c'est bien la toute première fois, personnellement, que j'assiste à une telle chose, la révocation d'un contrôle judiciaire. Mais je pense également que le BAB, le BAB de la procédure, est tel que si le juge d'instruction, qui est le maître de la procédure, prend une telle mesure, soit pour durcir un contrôle judiciaire, soit pour l'alléger, c'est une mesure qui lui est propre, qui entre dans le cadre de son impérium, c'est-à-dire de sa souveraineté. Le procureur a beaucoup de pouvoir, notamment, il peut requérir l'ouverture d'une information et saisir à cet effet un juge d'instruction. Dans le cas précis de M. Pape Alégnan, puisqu'il est question de diffusion de fausses nouvelles, le procureur de la République a le pouvoir, qui résulte des dispositions de l'article 139 du Code de procédure pénale, de requérir le placement en détention. Et si l'inculpé demande sa mise en liberté provisoire, le procureur a le pouvoir de s'y opposer. Et dès qu'il s'oppose, la demande devient irrécevable. Et du coup, le juge d'instruction a les mains liées. Ça, c'est pour la liberté. Maintenant, quand il s'agit du contrôle judiciaire, parce que nous, quand il y a quelques jours, la demande a été faite pour Pape Alégnan, le juge a accepté parce que le procureur lui a donné libre cours en ne s'opposant pas. Et le juge a mis en conséquence Pape Alé en liberté provisoire. Je le signale le 14 décembre aux conditions suivantes. D'abord, Pape Alé devait remettre son passeport une semaine jour pour jour au plus tard, après le 14, donc demain. Il n'a même pas eu le temps de le faire. Pape Alé devait être interdit de quitter le territoire national jusqu'à l'intervention d'une décision de justice sur cette affaire. On interdisait à Pape Alé de communiquer sur cette affaire, notamment sur l'affaire qui lui vaut son inculpation, que ce soit sur les réseaux classiques ou les réseaux sociaux modernes. Voilà, les conditions étaient à ce point claires que vraiment on ne saurait d'y insister. Et tout le monde a vu que Pape Alé s'est attaché scrupuleusement à respecter ces conditions. et les deux communications qu'on lui reproche, l'une sur le lien de M. Mola Morgan, je crois, et l'autre sur un poste Facebook qu'il a lui-même écrit. Mais dans son intervention au niveau du live de M. Mola Morgan, mais à plusieurs reprises, comme une rengaine s'est revenu, il dit « je ne parlerai pas du dossier ». Ça, vraiment, on peut lui reconnaître cela. Et deuxièmement, dans le dossier, dans le poste qu'on lui reproche, il est fait état du directeur général de la police nationale. Bon, à ce niveau, techniquement, comme cela ne fait pas partie du dossier, le procureur a le pouvoir que lui donne la loi. Ça, c'est l'article 171 du code de procédure pénale. Mais de saisir à nouveau le juge d'un nouveau réquisitoire pour lui dire de peut-être poursuivre sur le fait que le directeur de la police judiciaire est attaqué. Voilà, mais ça n'a absolument aucun rapport avec le fait pour le procureur de se lever. C'est un excès de pouvoir manifeste. C'est un abus de droit. C'est une voie de fait. Le procureur ne peut pas interférer dans le cours de l'instruction. Et ça, le juge ne devait pas l'accepter. D'ailleurs, il y a eu un débat très long, très vigoureux sur cette question. D'accord parti, le juge a dit qu'effectivement, c'est une question à laquelle il serait bien que la cour de chambre d'accusation saisie puisse donner une réponse. Et à cet effet, nous allons, parce que nous étions là, maîtres d'Embassiré Bacheli, maîtres Amoudousso et moi, assister M. Nyan. Dans une ambiance bonne, enfant, comme d'habitude, M. Nyan a été très courtois, le juge également. Et vraiment, il n'y a pas de problème. Je pense que sur le plan du droit, on pourra être départagé. Cela dit, il ne faut pas dramatiser la situation, puisque Pape Alégnan, en tant qu'un culpé, garde l'intégralité de ses droits et il bénéficie de la présomption d'innocence. Et surtout, à tout stade de la procédure, il peut demander la mise en liberté provisoire. Donc, dès aujourd'hui, nous pouvons saisir le juge. Nous allons le faire aujourd'hui ou demain. Et si le juge l'estime nécessaire, il peut assortir sa décision du contrôle judiciaire. Soit dit en passant, moi, depuis hier, je lui dis, écoutez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais rappelez-vous que les Sénégalais ont consenti un lourd sacrifice. Maintenant, nous disposons du bracelet électronique. Je pense que c'est le moment de l'appliquer, de l'utiliser avec M. Pape Alégnan. On sait que sa santé est fragile. On sait qu'il a vécu des moments assez durs avec cette grève de la faim qu'il a observée, avec toute la motivation nécessaire. Ça a fait les dégâts que ça a fait. Et maintenant, vraiment, je pense que ce n'était vraiment pas opportun du tout de le placer en détention. C'est pourquoi je disais aujourd'hui, c'est un jour très triste par rapport à cette situation. Je vous remercie. Vous avez seulement les informations concernant son détention, ça c'est à Rebus ou bien à Séville-Côte-Ale ? Non, vous savez, quand les gens viennent comme ça, on peut dire pour la première fois, parce qu'ils viennent d'être placés sous mandat de dépôt. Donc sa destination, tout de suite, c'est Rebus. Mais disons que c'est un camp de transit. Nous avons bon espoir que de là, il va être dirigé de nouveau au pénitentiaire de Séville-Côte-Ale. C'est à vous. C'est à vous, c'est à vous. Je vous jure, c'est à vous. Pour le procureur, il n'y a pas de contrôle judiciaire. Pour le procureur, il n'y a pas de dossier. Parce qu'à l'article 139, quand il gère la diffusion de postes nouvelles, c'est l'article 255, le code pénal. Il n'y a pas d'article. Il n'y a pas d'article. Comme il n'y a pas d'article 56 à 100 du code pénal, il n'y a pas d'article 59, il n'y a pas d'article 5. Plus d'article 36, plus de 4 heures, C'est ce qu'on a fait. Pape Allé, il faut respecter dans l'eau. Bon, condition de contrôle judiciaire, il ne faut pas respecter. Il faut tout respecter. Il faut tout respecter ça. Parce que le droit de la défense, il faut un peu à tout. Mais cela dit, si le pape Allé, il faut regretter le procureur de la décision. Parce qu'il n'y a rien. Procureur, il n'y a pas d'accord. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais pour le dire, il faut expliquer que il n'y a pas de condition. Il faut réparer l'automne, il faut qu'il n'y ait pas de médecin. Les citoyens sénégalais, il ne faut pas traiter. Surtout pour les policiers, ils n'ont pas le droit de faire. C'est une condition d'arrestation. Il n'y a pas de droit, il faut savoir ce que c'est le dossier. Parce que si je veux dire, il faut qu'il n'y ait pas de droit, il faut arrêter, il faut qu'il n'y ait pas de droit. Il faut inculper le dossier, il faut qu'il n'y ait pas de question. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit. Il faut qu'il n'y ait pas de droit. Donc, condition d'arrestation, le procureur de la décision, il faut qu'il n'y ait pas de droit. C'est faux. Il faut qu'il n'y ait pas de droit. Leur réquisitoire, il ne faut pas atteindre l'orale des troupes. Maintenant, il faut qu'il n'y ait pas d'ordre. Leur directeur de la police, c'est comme ça. C'est à voir, parce que je pense que c'est un homme qui est normal. Pourquoi c'est-à-dire ? Il faut qu'il n'y ait pas de droit. Leur réquisitoire est un peu d'une baisse. Il n'y ait pas de droit. Il n'y a pas de droit. C'est un peu d'un mot. Il n'y a pas d'appel de toutes les ordonnances du juge d'instruction. Il n'y a pas d'appel à l'inculpé, il est présumé innocent. Il n'y a pas d'appel à l'inculpé, il n'y a pas d'appel à l'inculpé. Il n'y a pas d'appel à la liberté. Il faut demander une liberté provisoire. Il faut quand on les dépose, puis qu'il a un temps à faire. Il y a un avertissement à la communauté pour m'incronter. Il y a un moment et il y aura growth. Il a une liberté de l'expression. Il a une liberté d'expression et de l'expression. Et nous avons une activité de l'action pour le Ménagal. Il a un peu changé. C'était une bonne occasion pour le contrôle judiciaire que nous révoquions après six jours. Nous avons conscience. Le père a été en détention. Il n'y a pas de problème. Il y a des médecins en clinique. Il y a des analyses, des échographies. Ce n'est pas judicieux, même pas humain. Il y a des choses qui sont en prison. Il y a des convictions. Il y a des intérêts.